Rien n'a plus, mais on a encore, 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 depuis encore, mais on a encore, 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 jusqu'aux vieilles charrues, mais on a encore, 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 à l'infini, mais on a encore, 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 depuis encore, mais on a encore. Salut à toutes et à tous, depuis 2006, je vous fais rencontrer les richesses humaines des vieilles charrues. Et pour la 30ème édition, je suis accompagné de Lino, salut Lino, salut, t'as quel âge toi ? Pas 26 ans, t'as pas 26 ans ? Non, je déconne, j'ai 14 ans, 14 ans, c'est une bonne blague, on y va. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu vis là ? Eh bien, c'est la deuxième journée, l'objectif numéro 1, c'est de prendre du plaisir, et puis, profiter, 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 profiter des artistes, du public, des gens qui sont là, de profiter de chaque instant, ça, c'est en mode perso, mais, bah, voilà, la machine est lancée, là, il faut, il faut se lâcher, maintenant, et, alors, après, il y a un peu de travail pour nous qui organisons le truc, mais, faut pas oublier, quand même, qu'on fait ça, d'abord, aussi, pour se faire plaisir, et, puis, faut pas, faut pas se réveiller, lundi, en disant, ah, putain, j'ai tellement bossé, j'ai rien vu, je suis cuit. Ça t'est arrivé, ça ? Ouais, trop souvent, et, après, avec un peu de bouteille, il faut, il faut aussi, pour, bah, pour continuer, à prendre toujours autant de plaisir, à faire de la programmation, il faut prendre du plaisir, spécialement, quand ça se passe dans son propre jardin, donc, euh... À quel moment, euh, tu commences, parce que tu es programmateur depuis, euh, combien d'années, depuis le début ? Bah, depuis 92, ouais, je suis parti de la petite équipe de départ, ouais. À quel moment, tu commences à apprendre, à profiter de l'institution ? Bah, surtout quand tu pètes un câble, et, pour moi, ça a été le cas en 2009, où j'ai explosé en vol, j'ai eu un gros, un burn-out, et puis, parce que j'étais, j'étais trop, trop dedans, à vouloir tout faire au mieux, et puis, en m'oubliant, et, et puis, bah, je me suis cogné à la tête très, très fort, et puis, depuis, je fais les choses différemment, et puis, je me porte mieux, et, je pense que je travaille pas moins bien, mais je m'oublie pas dans l'affaire, parce que, sinon, euh... Tu t'es oublié au profit de qui et de quoi ? Bah, j'étais vampirisé par cette histoire de charrue, parce que, je voulais tellement bien faire les choses, que... Il fallait que j'arrive au boulot le premier, que je parte le dernier, que j'aille voir un concert à Paris, que je me couche à 4h du matin, et que je fallait que je prenne un train à 6h pour être au bureau à midi. Personne ne m'imposait ce rythme-là, mais, euh... Et puis, bah, à un moment, ça va pèter, et... C'est la peur de quoi, ça, qui s'exprime ? Je sais pas, moi, j'ai toujours eu un souci de... comment dire ? D'être un peu... pas un usurpateur, mais d'être un peu... d'avoir eu un cadeau du ciel, comme ça, de se retrouver à... à la programmation des charrues, d'être un peu illégitime, bizarrement, hein ? Et donc, il fallait que j'en fasse des caisses tout le temps pour prouver que... Bah, j'étais capable de bien faire les choses, mais ouais, 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 par moments, j'avais l'impression que... j'avais un peu volé ce poste-là à je ne sais qui, et... Ouah, je sais pas si c'est un truc de... judéo-chrétien ou pas, mais bon... Est-ce qu'on a parlé à quelqu'un de ce syndrome de l'usurpateur, pardon, ce syndrome de l'usurpateur, de l'imposteur, comme on l'appelle ? Ah bah, ouais, ouais, c'est clair, c'est un peu 60 euros, tous les trois semaines... Non, non, mais... bah oui, parce que... Parce que quand on se cogne la tête très fort, on a pas de choix que de faire autrement, sinon... Sinon, on retourne dans le mur et puis on se relève pas forcément, donc... Voilà, mais on peut le faire, je crois, et... On continue en marchant ? Ouais ! Tu décrivais, il y a quelques instants, une vie de dingue, à une époque, jusqu'à cette fameuse chute en 2009. À quoi il ressemble ton quotidien pendant quatre jours ? C'est un peu une vie de dingue aussi ? Oui, bah forcément, c'est un rythme un peu effréné, parce que les nuits sont courtes, parce que c'est beaucoup... alors moi j'ai pas de mission particulière... Oui, c'est ça, que fait un programmateur pendant son festival ? L'idée avec Jeanne, puisqu'on est deux quand même à la programmation, c'est d'essayer de voir des petits bouts à droite à gauche des artistes qu'on a programmés, pour voir s'ils sont déjà bien arrivés, et d'autre part si... Bon, il y a des gens qui s'occupent de ça, de savoir s'ils sont arrivés ? Oui, mais enfin, tant que le dernier groupe du dimanche n'est pas arrivé sur le site, surtout dans des années un peu Covid comme ça, il y a quand même la crainte que... que malheureusement certains groupes ne viennent pas au dernier moment, parce qu'eux, je sais pas, il y a un cas de Covid dans le tourbus, et voilà... Et d'ailleurs il y a eu plusieurs désistements, comment est-ce que vous gérez ce désistement de dernière minute ? C'est un peu tant bien que mal, c'est par définition un remplacement, c'est jamais satisfaisant, parce que c'est pas un remplacement en fait, c'est un groupe qui prend la place d'un autre, c'est sûr qu'il y a un amateur de, en l'occurrence de Queen of the Stone Age, qui a acheté son billet pour Queen of the Stone Age, on lui dit bah c'est Midnight Oil qui vient, alors ça fait le bonheur des fans de Midnight Oil et plein de gens, mais le mec qui est fan de Queen of the Stone Age, il n'a rien à branler de Midnight Oil, et il dit ah putain, fais chier les charrues, c'est comme ça, donc bah on remplace tant bien que mal, après des fois c'est... Je me souviens du remplacement d'Elton John par Patrick Bruel, c'est presque un grand écart ! Ouais, après la difficulté c'est... Il était très stressé Patrick Bruel, la difficulté c'est... Bon, Queen of the Stone Age par exemple cette année c'est arrivé il y a 3 mois, donc ça nous fait le temps de nous retourner, après la difficulté c'est de... ben de programmer un groupe international, donc par définition un groupe international, qui est américain ou anglais par exemple, qui est en Europe sur le week-end des charrues, et c'est qu'ils jouent ailleurs ! Donc quand ça arrive 3 mois auparavant, on trouve des solutions, quand ça arrive par exemple comme c'est le cas pour Fontaine's DC, qui devait jouer hier, on a su ça mercredi à 16h, c'est un peu... un peu compliqué parce que... là par exemple ça a été... alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut qu'on fasse du rock, ça c'est clair, il faut qu'on fasse de l'inter, on se dit bah de l'inter ça va être un sketch, ça joue demain, non on va faire un français, puis Jeanne dit et si on demandait au Last Train ? Ah ouais ouais, tac on regarde sur internet, tac tac tac, ah visiblement il n'y a pas de date, bon par chance on est potes avec eux, moi j'ai le portable de Jean-Noël le chanteur, j'appelle Jean-Noël qui me dit ok on arrive, alors attends laisse moi checker quand même le truc, parce qu'on joue quand même à côté de la frontière suisse ce soir, il faut que je vérifie si matériellement on a le temps de venir, donc tac tac tac, il a dû regarder sur ma itinéraire combien de temps il fallait pour remonter jusqu'à Carré, il m'a rappelé une demi heure après, clac c'est bon, donc ça c'est facile quand on a une relation comme ça, un peu amicale avec certains artistes, mais... C'est un boulot de pompier, c'est limite du beurre habillé, là il faut faire un peu avec ce qui... alors des fois c'est un peu bizarre, effectivement tu en parlais David, il y a quelques années, Elton John annule une semaine je crois avant le festival, ce qui fait une crise d'impas d'ici, là tu dis putain mec t'as attendu 71 ans pour faire ton impas d'ici, c'est le week-end des charrues, bon bref, donc dans ces cas là, on épluche sur internet tous les festivals qui ont lieu sur notre week-end, on va dire bon bah déjà Intel il joue le même jour, c'est pas la peine qu'on appelle le tourneur, on se fait une petite shortlist, et puis on regarde aussi quels sont les autres festivals qui avaient programmé Elton John, et on les appelle en se disant bon vous aussi vous êtes dans la même merde que nous, on va peut-être se mettre à plusieurs sur le coup, tu penses à qui, nous on a pensé à machin, ah oui tiens ça c'est une bonne idée, et puis en l'occurrence sur ce coup là, il y avait personne d'un peu, enfin tu vois on peut pas, autant on peut remplacer Fontaine's DC par Last Train, mais on peut pas remplacer par exemple Elton John par Last Train, parce que, donc tout ce qui était tête d'affiche internationale n'était pas disponible, parce que ça jouait ailleurs, ou ne jouait pas. Donc comment vous arrivez à Patrick Bruel ? Donc du coup, à un moment je dis, on venait de passer une offre à Patrick Bruel, enfin en tout cas à son agent, pour l'année d'après. À un moment je dis à Jeanne, on avait plus rien, plus rien, plus d'idées, plus rien, on était sec. Qu'est-ce que tu ressens déjà dans ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens avec Jeanne ? C'est la panique, c'est quoi ? Bah panique non, parce que malheureusement... Parce que t'es zen ? Non pas zen, non non, c'est pas de la panique, mais on sait que ça va être de la merde. On parlera de sérénité plus tard, avec toi. Ouais, on sait que ça va être compliqué, parce que Marryton John, par définition, eux, ils ne remplacent pas. Et puis là, on se dit, on vient de passer une offre pour Bruel l'année suivante, enfin pour l'année d'après, on se dit, si on n'appelait pas Patrick Bruel. On se dit, en même temps, ça n'a rien à voir, mais en même temps, on va faire qui ? Parce qu'il faut remplacer, nous on remplace tout le temps. Voilà, on a tout épluché, on a fait le tour, on a passé 70 000 coups de téléphone, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, on essaie Patrick Bruel. On l'appelle Patrick Bruel, enfin, pas Patrick Bruel en personne, évidemment. Et puis, lui, il dit OK. Il dit OK. Il y a des moments où vous les avez en direct, comme ça ? Alors là, c'était assez particulier, donc son agent à Patrick Bruel dit, OK, on fait le truc. il faut qu'on fasse un truc un peu sympa, vous organisez une conf de presse, et moi je vais t'appeler. Et puis, tu vas dire aux journalistes, il y a un mec qui a un truc à vous dire. Donc, on fait une conférence de presse, on dit, bon ben, le remplaçant d'Elton John va être, mon téléphone sonne, et puis je mets le haut-parleur, et puis le mec il dit, salut Patrick Bruel, c'est moi qui vais faire le... Donc c'était assez rigolo. ... Tu en as parlé mille fois de Muse, en 2010, il tombe des seaux d'eau. Des clous ! Des clous ! Il tombe des clous, et le manager sort de la loge, tu me dis si l'anecdote est bien racontée, et il dit, bon ben, on jouera pas ce soir. Et c'est Mathieu Bellamy, le chanteur, qui décide finalement de mettre les combinaisons transparentes. Ben en fait, il pleut, il pleut, c'est la Toussaint carré quoi, il y a du vent, il pleut absolument, mais c'est la tempête hivernale, on est, je sais pas, le 16 ou le 17 juillet, on est avec la production Alias, donc le tourneur français, et puis, ça va annuler, toute la flotte tombe sur la casquette, donc l'avancée de scène, tout l'eau retombe sur le matos électrique, on se dit, ça va annuler, c'est juste pas possible, parce que, moi franchement, j'aurais jamais pris une guitare dans ma main, au risque de se faire électroniquer. Franchement, il fallait être à moitié. Johnny avait annulé au Stade de France pour moins que ça. J'ai cinglé, franchement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'électricité, d'électronique, tout ça. Donc, avec, avec, la prod, Alias, on dit, nous, on va faire constater le truc par un huissier, que le spectacle ne va pas avoir lieu, parce que, histoire d'assurance, tout ça, et puis, effectivement, la porte de l'Algeco s'ouvre, et on voit, des rockeurs anglais, qui, il pleut, qui sortent, avec des combinaisons de flottes, hyper lookées, les grosses lunettes, et... C'est là qu'il est préférable d'avoir des anglais, que des espagnols, ou des italiennes. Probablement qu'il vaut mieux avoir des gens qui ont un peu l'habitude d'avoir les pieds mouillés, mais c'était... Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, minute par minute ? Bah là, on se dit, dans un premier temps, ça va annuler. Il y a 60 000 personnes dans le champ, habillées, avec des sacs poubelles, des bottes dans la boue jusqu'aux genoux, et les mecs, ils bronchent pas, miausent, miausent, miausent. J'ai dit, putain, mais si ça annule, ça va faire tellement de déçus, quoi ! Et puis, alors, on décide, enfin, le groupe dit, tant pis, les écrans géants, une partie de la technique, parce qu'il y avait beaucoup de vent, on baisse tout, ça va pas être le show normal, donc, ils ont fait un show très rock'n'roll, en fait, en mode, le nez dans le guidon. Avec beaucoup de laser. Et, ça a été un concert un peu particulier, parce que le public n'a pas bronché, enfin, n'a pas bronché, est resté là, il y avait une ferveur de dingue. Et, aujourd'hui, quand on parle de ça, les gens disent, moi, j'étais amuse, moi, je l'ai fait. Tu as suivi tout le concert, pour le coup ? Ah bah, on était tous trempés comme des... Donc, c'était, ouais, forcément, là, il fallait tout voir, tout prendre, et être aussi, trempés comme des merdes, comme tout le monde, quoi. mais, au rayon Jean-Jacques, et puis, je vais te laisser filer, je vais tenter de te suivre avec ton scooter, qui va très vite. Tu n'arriveras pas. Au rayon des désistements, ou des concerts, un petit peu difficiles, déplacés parfois, il y a celui de Céline Dion, qui a été déplacé pour cause de Covid. Donc, elle fera l'ouverture de juillet 2023. C'est ça. Mais, à 7h-ci, elle est en arrêt. Est-ce que ça vous, est-ce que ça vous, vous amène un peu d'inquiétude, ça ? Bah oui, forcément. En fait, moi, j'en sais pas beaucoup plus. Parce que, je connais pas... Tu n'es pas intime de Céline ? Pour l'instant. Non, non. Autant, j'en ai vu des Lash Ranges, ils sont portables, mais pas Céline. On sait pas plus. Effectivement, les dates 2022, qui devaient avoir lieu, là à Paris, ont été reportées à 2023. Donc, on se dit qu'en même temps, on a bon espoir. Après, on n'en sait pas plus. À quel moment ? À quel moment ? Evidemment, ça n'arrivera pas. Mais voilà, dans l'hypothèse, ça se compliquerait. À quel moment vous commencez à entrevoir une hypothèse de plan B ? En tout cas, pour l'instant, on ne s'est pas posé la question. Après, effectivement, il faudra quand même se la poser assez rapidement. parce que, si malheureusement, ça ne pouvait pas se dérouler, il va falloir commencer quand même à envisager autre chose. Il faudra pas attendre le mois de mars. Donc, je pense que là, avant la fin de l'année, il faut qu'on soit fixé. mais très honnêtement, je ne sais pas si... Pour l'instant, ce n'est pas une source d'inquiétude. Après, tout le monde a des nouvelles de Céline Dion, tout le monde a vu des photos. Je n'en sais rien si c'est des vraies photos ou pas. Je ne sais pas si elle va bien ou si elle ne va pas bien. Très honnêtement, je n'en sais rien. et puis... Tu n'es pas là-dessus ? Tu n'es pas sur cette veille qui pourrait t'amener à identifier des bonnes ou des mauvaises nouvelles ? Non, parce qu'en même temps, nous, notre interlocuteur, c'est le tourneur qui, à ce jour, il nous dit... Le tourneur, vous savez, il n'en sait pas beaucoup plus non plus. Il n'a pas le portable de Céline Dion. Il nous dit, c'est 2023. ce qui a preuve du contraire. on croise les doigts. On croise les doigts. Tu vas où maintenant ? Là, je vais descendre sur... 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 Non, sur Glenmore. Je vais retourner voir un bout de Fatoumata Diawara. Après, l'idée, c'est d'aller... Je regarde parce que j'ai un truc... Tu as un plateau radio, tu m'as dit. Ouais, j'ai une interview avec Radio Balise, Lorient à 18h15. Donc, j'ai mis mon réveil à 18h. Il est temps quand même de sortir. Je me mets des petites alertes comme ça, parce qu'autrement... Et à vouloir goûter à tout un petit peu, est-ce que la satisfaction est là ? Ou est-ce qu'il y a de la frustration ? C'est quoi le bon équilibre ? Après, forcément... Je ne vois pas tous les concerts. On essaie de se répartir un peu les trucs avec Jeanne parce qu'il y a quand même 80 concerts au total. Il y a des trucs, je sais, que je ne vais pas voir du tout, malheureusement. Après, ce n'est pas très grave parce que tous ces artistes-là, je les ai déjà vus. Mais l'important, c'est ce qui se passe avec le public. Donc, ce n'est pas très grave. Est-ce qu'il t'est arrivé de... Alors, il y a peut-être des gens qui te reconnaissent. C'est arrivé tout à l'heure, j'ai vu ça. Mais en plein milieu d'une foule, d'aller voir des gens en disant bonjour, je suis Jean-Jacques, je suis programmateur. Qu'est-ce que vous pensez du festival ? Est-ce que ça t'est arrivé de sortir de ton espèce d'anonymat ? C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des gens qui se disent « Tiens, j'ai l'impression que ce mec à casquette, là, j'ai déjà vu. » Ah non, moi, je n'arrive pas comme ça. Non, je ne sais pas, pour avoir une espèce de sondage en live. Oui, mais enfin, il faut avoir un égo surdimensionné. Dites-moi. Tu ne vas pas là-dessus. Non, quand même. Non, je te laisse Jeanne faire ça. Tu te laisses Jeanne faire ça ? Ok, on le dira. Allez, je tente de te suivre avec ton scooter. Continuez les gars et les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...